C'est fabuleux parce qu'on a maintenant, on a tout quoi, on a l'Antarctique, les tropiques, l'équateur, les grandes masses océaniques et l'océan arctique. Qui lui est en fait un... En fait l'océan arctique c'est vraiment très étrange parce que c'est un environnement complexe. Il y a de l'eau qui vient du Pacifique, de l'eau qui vient de l'Atlantique et aussi énormément de glaciers, donc d'eau douce qui se mélange à ces eaux et des fleuves évidemment en Russie en particulier, il y a des grands fleuves, et au Canada il y a des grands fleuves qui arrivent et qui fécondent aussi ces régions. Donc ça va être un écosystème complètement différent. On a commencé à voir par exemple en Antarctique que l'océan antarctique est complètement différent au point de vue génétique de l'océan Atlantique et de l'océan Indien qui sont assez proches et pourtant c'est des écosystèmes complètement différents. Et je pense qu'on va voir la même chose pour l'océan arctique. L'intérêt final de tout ça c'est de mieux comprendre la première échelle, le premier step de la vie dans l'océan. Oui c'est de mieux comprendre en fait le réacteur océanique, c'est-à-dire ces organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire dans les océans, mais qui aussi ont joué dans le passé et jouent encore un rôle fondamental dans l'équilibre climatique de la planète puisque c'est eux qui produisent de l'oxygène, qui séquestrent le gaz carbonique. Et donc c'est des organismes fabuleux, c'est-à-dire que la Terre ne sera pas ce qu'elle est sans l'évolution de ces organismes au cours des milliards d'années qui nous ont précédés. Merci.